Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle saison 2019-2020 de Info9. Alors, je vous souhaite et je nous souhaite ensemble une belle et bonne saison 2019-2020. Plusieurs spectacles à la salle Desjardins et au théâtre Liliane Perrault pour l'automne 2019. Alors, pour nous en parler, je reçois Cassiopée Bois, médiatrice culturelle à la Ville de la Salle. Cassiopée, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes toute nouvelle. Ça nous fait bien plaisir de vous recevoir. Puis, j'ai comme l'impression qu'on va recevoir très souvent. Je crois que oui. J'ai plein de choses à vous communiquer. Puis, j'aimerais juste une petite parenthèse en commençant. C'est que je voudrais remercier beaucoup Marilus Doré qui a été, bof, peut-être quoi, dix ans au-dessus, qui venait donner la liste des spectacles, puis des activités estivales, des activités hivernales, etc. Alors, Marilus, merci infiniment de ces belles années ensemble. Tu nous as délégué Cassiopée Bois et je suis certain qu'on va aussi bien s'entendre que je me suis entendu avec toi. Merci, Marilus. Théâtre, on va commencer tout de suite avec la salle Desjardins. Il y a encore une belle brochette. Moi, je dis tout le temps ça, une brochette. Il y a encore une belle brochette de spectacle cette année. On parle de l'automne 2019. Alors, Cassiopée, je vais te laisser aller en commençant par le premier spectacle qui est le 19 septembre. Exactement, avec Louis-José-Houdre qui va ouvrir la programmation de spectacle d'automne qui est déjà complet. Malheureusement, ça s'est vendu. Heureusement. Heureusement, mais malheureusement pour les gens qui voudraient le voir. Il y a trop tard. Exactement. Donc, c'est Louis-José-Houdre qui va ouvrir notre saison. On est certain que ça va être un super spectacle. On a toujours du plaisir avec lui quand il est le passage à la salle. Oui, exactement. Là, il faut dire que le 28 septembre, le samedi 28 septembre, la belle cargule dorée René Martel ne pourra pas se présenter. Elle a annulé tous ses spectacles pour au moins peut-être un an, sinon plus son cancer est revenu. Même si elle ne nous entend pas, on lui souhaite tout le… L'énergie et la santé pour se rétablir. L'énergie et la santé, s'il vous plaît. Exact. Alors, René, on t'aime, puis on va te revoir, j'en suis persuadé. Donc, ce spectacle-là n'est pas remplacé par un autre. Ça, il faut le dire. Exactement, il a été complètement annulé. Pour ne pas que les gens appellent et disent « Oui, mais vous, c'est qui à la place? » Aucun spectacle. Ça a été annulé complètement. Aucun spectacle, ça a été annulé. Le vendredi 4 octobre. Oui, on va avoir une pièce de théâtre qui est avec Denis Bouchard, qui a plusieurs connaissent. Ah oui. Alors, c'est le dernier sacrement. Je pense que ça va toucher beaucoup de personnes parce que c'est le cancer qui est traité dans cette pièce-là. On se retrouve dans une salle de soins palliatifs avec plusieurs patients en phase terminale. Donc, je pense que Denis Bouchard va venir remettre un peu nos valeurs, bouger un peu, puis par rapport à ses croyances. Il va venir voir, c'est des choses. Exactement. Le mercredi 23 octobre. Philippe Bande qui est de retour avec son nouveau spectacle, merci. C'est sûr qu'il reste quelques places, mais il faut se dépêcher pour pouvoir avoir la chance de le voir. Puis, on peut dire aux gens aussi de se rendre sur le site. Exactement. Sur le ticket d'accès. C'est ça. On glet, ville de la sœur, tous les spectacles sont maintenant. Puis, vous voyez un portrait de la salle, puis ce qui est en vert, puis ce qui est occupé par un petit bonhomme. Bien là, c'est les places qui sont prises et les places qui sont disponibles. Exactement. C'est très facile à aller voir. Sinon, c'est encore possible de venir au comptoir de la biéterie de la Maison de la culture. Exactement. C'est ça. Le jeudi 7 novembre. Lui, on l'aime ou on ne l'aime pas. Ce n'est pas compliqué. Moi, j'ai eu beaucoup de critiques positives. Il y a des critiques un peu négatives. Parce que c'est comme on dit, lui, on l'aime ou on ne l'aime pas. C'est un personnage. Et voilà. C'est tout un personnage, exactement. François Bellefeuille. Exactement. Avec son dernier spectacle, Le plus fort au monde. Ça aussi, il reste quelques places pour se dépêcher si on veut le voir. Mais je pense que ça vaut la peine de vivre l'expérience. Ah, exactement, oui. Le 14 novembre, Francostalgie. Exactement. C'est une revue musicale francophone. Il va y avoir plusieurs artistes, dont Maxime, Maxime, voyons, j'ai oublié le nom. Il va y avoir Debbie Lynch-White aussi qui est là. Donc, plusieurs, une brochette d'artistes qui viennent faire une revue musicale francophone. Ça va être, elle n'a pas manqué. Elle n'a pas manqué, exactement. Celle qui occupe de plus en plus de place dans les salles de spectacle, dans les festivals partout. Elle est vraiment adorée d'à peu près tout le monde. C'est Guylaine Tanguay. Exactement. Des spectacles qui marchent toujours bien avec Guylaine. Puis là, on est content, comme René Martel a annulé. Mais on a quand même quelque chose dans le country western. Oui, parce que c'est un peu pareil. C'est dans le même type de spectacle. Donc, elle, c'est le 20 novembre qu'elle vient présenter son spectacle à la salle. J'ai été sur Internet et puis j'ai vu qu'il ne restait pas beaucoup. Pas beaucoup non plus. Il ne reste pas beaucoup de billets. Il faut se dépêcher pour la voir. Exactement. Le 29 novembre, Virginie Fortin, « Du bruit dans le cosmos ». Oui, ça, c'est de la relève, la fille de Bernard Fortin. De Bernard Fortin, oui. Exactement. Elle, on peut la suivre beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est plus une humoriste de la relève. Oui. Elle est très forte en impro aussi. Donc, je pense qu'elle va nous apporter un vent de fraîcheur au niveau de la relève en humour. Puis un, que moi, j'adore parce qu'il est tellement simple. Lui, il est simple, pas à peu près. Mais il est gai, puis il l'assure, puis il rit avec ça. Puis il est vraiment plaisant à entendre. C'est Alex Perron. Exactement. Il est assez exubérant aussi comme personne. Ah, il est exubérant énormément. On a bien hâte de voir ça parce que c'est un peu une parodie de coach de vie, parce que c'est devenu beaucoup à la mode. Le développement personnel, lui, il a décidé qu'il était capable d'être un coach de vie amoureuse. Ça fait qu'il vient nous faire une soirée comme tout en humour, mais il y a un livre aussi qui est associé à ça. Donc son livre est en vente déjà. Puis il a fait un spectacle avec ça. Ça fait que je pense qu'il va nous faire rire. Puis il reste encore des billets. Oui, c'est encore disponible pour Alex. Bon, maintenant, on va aller au théâtre Liliane Perrault. Avec le 27 septembre, les grands explorateurs, c'est la Croatie. Exactement, un classique. Les grands explorateurs, on en a à chaque saison de spectacle. Donc on va l'explorer. Puis c'est beaucoup aimé. Vraiment, c'est le fun parce que ça permet de voyager pour pas cher. Exactement. Puis parfois, ça permet de s'informer avant de partir en voyage, de donner des nouvelles idées. Exactement aussi. Puis ça, les gens aiment ça. Puis c'est une soirée qui coûte quand même pas cher, à 22 $. En plus, c'est dans le cadre de notre semaine culturelle des générations. Donc on va probablement avoir une petite surprise au début ou à l'entraque pour les gens. Elle est comme Marie-Luce. Elle a des petites surprises, mais elle nous les dit pas. Exact, pour que vous soyez là pour le voir. Voilà, voilà. Je partais pour dire qu'avec elle, on va essayer d'y tirer des affaires. Ah, je pensais que ça va marcher. Je n'étais pas capable d'être Marie-Luce, mais elle a été à la bonne école. Ça, c'est le 27 septembre. Alors pour la Croatie. Le vendredi 11 octobre, Gabriela. Gabriela, que je ne connaissais pas beaucoup moi-même. En fait, elle a fait The Voice en France il y a quelques années. Elle sort son nouvel album le 20 septembre. C'est une grande musicienne aussi. Elle joue du violon. C'est un peu pop, folk. Donc je pense qu'on va être... Ils ont vendu le spectacle comme quelque chose de très intime, musical, avec de l'éclairage. Au théâtre, Liane Perrault, on aime cette petite salle-là qui est vraiment une formule intime. Moi, j'ai toujours dit que c'était pour des concerts, spectacles intimistes. Intimes. C'est vraiment une autre expérience que la salle des jardins. C'est vraiment bien aussi. Oui, c'est bien. Ça vaut la peine. Donc je pense que Gabriela va venir toucher plusieurs personnes lors de son spectacle. 31 octobre, Sam Tucker. Un autre de La Voix, mais La Voix au Québec, 2017. Il s'est rendu en quart de finale. Il est originaire d'Angleterre. Lui, il joue... Il est plus dans le rock, blues, folk. Lui aussi, une voix incroyable. Même chose au théâtre Liane Perrault, intimiste. Ça permet d'avoir vraiment un contact privilégié avec l'artiste. Parce que la salle, Liane Perrault, moi, c'est une salle que j'aime. Moi aussi, je l'adore. Parce qu'on est proche. Puis c'est comme on dit, c'est intimiste. Exact. Puis c'est vraiment bien. Le 9 octobre, c'est l'ensemble Égabelle. Exactement. Donc le passeport classique, c'est cinq concerts qui sont déjà en vente depuis le 1er septembre jusqu'au 9 octobre. Puis c'est l'ensemble Égabelle qui démarre ça au théâtre Liane Perrault. Dites-moi une chose, si vous plaît. Au théâtre Liane Perrault, si ma mémoire est fidèle, il n'y a pas de place de réservé. C'est ça, je pense? Ça dépend pour quel spectacle. Oui, parfois, on peut fonctionner de la même façon. Parfois, on fait des entrées libres. Mais sinon, oui, c'est possible de réserver, surtout avec le passeport classique. Mais comme il me semble que l'ensemble Égabelle, lui, c'est premier servi. Ça dépend si ça fait partie du passeport classique. Les gens peuvent prendre leur place. Ah, OK. Maintenant, on y va pour le 6 novembre. Avec les jeunesses musicales, piano et violon, d'or, un duo de pianistes et violonaires. Il faut aller plus vite. Qu'est-ce qu'elle nous paraissait encore? Les jeunesses musicales. Mais là, on tombe au mois de mars. C'est le 4 de mars, première heure. Exactement. On va en reparler en temps et lieu. On va vous rappeler. Parce que, comme je le disais si bien, on n'a pas fini de savoir. On a juste oublié la pièce de théâtre toute inclue. OK, oui. C'est vrai, c'est un petit peu à part. Elle va être à la salle des jardins le jeudi 21 novembre. OK. La mise en vente est le 1er octobre pour la journée des aînés. Ah, OK. C'est un théâtre documentaire qui parle de la vie dans les maisons de personnes en jeu. Ah, OK. Donc, c'est des gens qui sont allés vraiment vivre là pendant… L'auteur est allé vivre là pendant un mois pour voir cette commande de vivre. Il a écrit une pièce. Il a écrit une pièce suite à ça. Donc, ça va être super intéressant. Ça, on en voit de plus en plus de ça. Exactement, c'est la même production que j'aime, Hydro. Ah, exactement. Ah, bien oui, mon Dieu, j'aime Hydro. C'est ça, c'est le même producteur. Donc, je pense que ça va être un très bon spectacle. J'en suis persuadé. Il y avait aussi la semaine culturelle que tu voulais parler. Alors, on a lancé notre programmation en ligne la semaine dernière. OK. Puis, c'est du 23 septembre au 1er octobre. Il y a des activités partout en Abitibi-Ouest parce qu'on le fait en association avec des organismes du milieu et la MRC d'Abitibi-Ouest. Puis, c'est en ligne sur le site Internet de la Ville de la Sœur et de la MRC. Donc, tous les détails sont là pour avoir la programmation en ligne. On peut en regarder un peu aussi parce que le temps nous le permet. Alors, on commence le samedi 28 de septembre, c'est ça? C'est… On commence le lundi 23 septembre. Ah, c'est moi qui… C'est juste l'autage. C'est mal pressé ma fille, excusez-moi. Il y a des activités vraiment pour tous les goûts. On débute ça à la Maison Turgeon avec Marcel Bouchard, qui est à Chazelle, quelqu'un de très impliqué au niveau culturel. Oui, il y a des belles affaires, c'est ça. Et cette année, il y a un grand jardin, puis il a décidé de faire une récolte de jardins communautaires, le collectif. Donc, les gens sont invités à aller cueillir les légumes du jardin, puis de ramasser le fruit de leur récolte. Ah, bien c'est… C'est vraiment plaisant. C'est comme ça qu'on ose notre semaine culturelle cette année. Alors, on peut continuer un peu aussi le 23 de septembre aussi. Le lundi 23 septembre, de midi à 18h, à la MRC d'Abitibi-Ouest. Il y a une porte ouverte pour tous les citoyens qui veulent aller voir l'exposition des attraits touristiques. C'est un concours de peinture qui a eu lieu cet été, puis c'est tout. Les gens pouvaient prendre l'attrait touristique de leur choix en Abitibi-Ouest, la peindre. Donc, c'est une exposition de ça, le collectif, de toutes sortes d'artistes d'Abitibi-Ouest. Il y en a d'autres, entre autres, ici, il y a une porte ouverte pour l'hôtel de ville qui a été rénové entièrement. Exactement. Donc, les gens de la ville, de l'administration, viennent de réaménager avec nous, la Maison de la culture. Puis, c'est la première et la seule fois que les gens vont avoir la chance de visiter les bureaux en bas parce que ce n'est pas accessible aux citoyens. Ah, OK. Donc, tout le sous-sol, il va être ouvert aux citoyens pour venir voir c'est quoi les changements qui ont été apportés. Ça fait que ça vaut la peine de venir se déplacer pour… Oui, parce qu'on a dépensé beaucoup d'argent. Puis, comme le maire Yves Dubé me disait, ils étaient dus. Exactement. On n'a pas jeté d'argent à l'air. Non, non, non. Ce n'est pas de l'argent super plus. Non, 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 non. Mais les gens vont toujours avoir accès à la salle du conseil, l'accueil en haut, mais ça va être la seule fois qu'ils vont avoir accès au bureau des employés en bas. Ah, bien, OK. Donc, vous allez aller voir quelque chose d'unique, comme on dit. Très rapidement, le 25 de septembre, un café-rencontre? Oui, on a envie de prendre le pouls un peu de nos retraités à la Ville de la Sœur, de voir c'est quoi leurs besoins dans tous les secteurs de la Ville, autant loisirs, culture, travaux publics, etc. Donc, un café-rencontre à la salle du conseil municipal de 13h à 15h pour vraiment aller chercher c'est quoi leurs besoins, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux en tant que Ville de la Sœur. Il y a également aussi un vernissage. Oui, le vernissage d'Hélène Latulippe. Qui est Hélène Latulippe? C'est une artiste de Montréal, elle vient de l'extérieur. Donc, c'est une artiste qui imprime sur toutes sortes de supports qu'elle trouve un peu partout, mais elle peut imprimer avec de la cuillère. Elle fait de l'impression, mais un peu homemade, pardon, l'expression, mais elle y va avec ce qu'elle trouve. Puis, c'est portée d'ombre. Donc, il y a beaucoup de papier, de pliage un peu comme l'origami. Puis, elle va aussi donner un atelier le samedi 27 septembre, ouvert au grand public. Donc, si les gens sont intéressés à s'inscrire pour venir expérimenter, puis rencontrer l'artiste, alors, sont les bienvenus, c'est gratuit. On a beaucoup de choses encore. Entre autres, l'aquaforme. On a un match de la salle Ligue d'improvisation, la fameuse Sli. Exactement. Ils font toujours leur retour pendant notre semaine culturelle des générations. Exactement. Puis, c'est très apprécié aussi. On a le 10e anniversaire de la maison d'art Jeannine du Rocher aussi. Ça, c'était le 27 de septembre. Soirée cinéma à Tachereau. Oui. Ça, c'est récent cette année. Ils vont projeter des films dans le centre récréatif. Ah, OK. Comme Tachereau est un peu éloigné d'Amos, il est éloigné de la salle où il y a des cinémas, ils ont décidé de mettre des sous pour acheter des diffusions de films puis avoir des blockbusters, des vrais films. OK. Ils achètent ça puis ils projettent ça sur grand écran. Ils invitent les gens à amener pouf, chaise, bonbons, puis se faire un cinéma à Tachereau. Relax. On est relax, puis on est comme dans le salon. Il y a un film familial en début de représentation à 19h, puis après ça, il y a un film plus soit d'action ou suspense. Ah, OK. Exactement. Ça fait que ça, c'est… C'est gratuit aussi. C'est gratuit, OK, exactement. Puis en même temps, la visite du magazine général de M. Montreuil. Les bénévoles vont être sur place pour que ça soit ouvert le vendredi, samedi et dimanche parce que c'est les journées de la culture. OK. Donc, ils en profitent pour ouvrir exceptionnellement pour ces journées-là. Il y a beaucoup, beaucoup de choses, fêtes culturelles sur la rue principale le 28. Oui, ça, ça va être à Saint-Germain. À Saint-Germain. Le temps nous presse, il nous reste juste peut-être à parler, qui est très vite même, du jeudi 17 octobre, lancement du sac « Prendre le temps ». Exactement. Donc, je ne peux pas vous dire quel artiste qui va se retrouver sur le sac. C'est qui? Il va falloir être là, mais c'est une artiste reconnue en Abitibi-Ouest. OK. Puis dans le fond, avant, c'était des signets à la bibliothèque pour prendre le temps. Maintenant, c'est des sacs réutilisables. Ah, OK. L'œuvre de l'artiste va se retrouver là-dessus. Puis le lancement régional cette année est à la sœur au Théâtre Liliane Perrault. OK. Donc, vous allez avoir tous les détails sur notre page Facebook, notre site Internet. Donc là, elle a dit une artiste. Ça fait qu'on sait probablement que c'est une fille. Probablement. Exactement. J'ai donné un indice. Ça fait que là, il me reste son nom et son prénom à aller chercher, mais ça ne me le dira jamais. Non, non, non. Elle est dans les mêmes plis que Marie-Luz. Exact. Lucas Diopé, merci. Ce fut un réel plaisir que de vous recevoir. Puis on va vous faire encore d'autres places parce qu'il y aura même d'autres activités comme la semaine des bibliothèques qui s'en vient. Mais la grande semaine des tout-puis. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses encore. Cassiopé, merci infiniment. Puis on vous souhaite également aussi un très bel automne. Beaucoup de spectacles et beaucoup de choses. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, courte pause. On vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Un événement d'envergure dans le cadre de la campagne de financement de la Fondation Dr Jacques Paradis se tiendra très bientôt à la sœur. Alors, pour nous en parler, je reçois la directrice générale de cette fondation, Mme Caroline Gamache. Mme Caroline, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est très gentil à vous. Et c'est réciproque, croyez-moi. Bon, la fondation, elle est toujours en campagne de financement. Tout le temps, tout le temps. Oui. Puis, encore aujourd'hui, il y a des dons. C'est sûr que ceux qui veulent faire des dons, vous pouvez en faire. C'est très facile également. Puis, c'est très bien reçu aussi. Oui. Est-ce qu'on peut dire, au moment où l'on se parle, que ça va bien? Ça va bien que la campagne de financement qui va se terminer en décembre prochain? Oui, ça va quand même très, très bien, notre campagne. On a fait des belles activités, de la belle promotion. On a eu des beaux résultats par rapport à ça. On souhaite que l'activité qu'on va faire le 21 septembre prochain ait également un très bon impact sur notre présente campagne. J'en suis persuadé. Puis, c'est vrai aussi, on en a parlé, puis on va continuer à en parler. Sans ce financement-là, sans cette fondation-là, il y aurait beaucoup de choses qui ne seraient pas achetées au centre hospitalier. Mais pas seulement au centre hospitalier, mais dans le réseau. Effectivement. Il y aurait probablement beaucoup de services qu'on devrait aller chercher à l'extérieur de l'Abitibi-Ouest pour des soins pour nos familles, nos amis, puis même pour nous. Parce que souvent, les gens peuvent penser, mais il n'y a rien qu'à demander au gouvernement. Il y a des budgets pour ça, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Non, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Il y a des budgets attribués, mais ils manquent de sous comme dans n'importe quel milieu. Donc, nous, on est là pour pallier ce besoin. C'est sûr qu'un jour, il faudrait, toi et deux, qu'on fasse la liste de ce qui a été acheté par la fondation Dr Jacques Paradis. Puis, moi, j'en sais quand même beaucoup dessus, mais j'aimerais qu'une bonne fois, on fasse cette liste-là, peut-être au début de la prochaine campagne de financement en 2020. Ça fait que pour sensibiliser les gens encore plus à dire, bien, regarde, c'est ça, là, si on n'avait pas eu cet argent-là, on n'aurait pas ça. Puis, si on n'aurait pas ça, bien, il faudrait que tu ailles à Moss, à Val-d'Or, ou peu importe où, ou même à l'extérieur de la région. Ça fait que c'est vraiment, ce sont des sous qui sont bien placés. Très important. Bon, on parlait d'un événement d'envergure qui va se passer à la Sartre le 21 septembre. Parlez-nous de cet événement. Bien, en fin de compte, on a organisé avec nos deux principaux partenaires dans l'aventure, Obule et Calinette, un match contre les anciens Canadiens de Montréal. Donc, on organise ça à l'Arena Nicoloto pour le 21 septembre prochain. Le 21 septembre. Au moment où on se parle, est-ce qu'il reste des billets? Il reste encore de bons billets. On en a débloqué, parce que ça part quand même assez rapidement. On en a débloqué encore ce matin. Donc, n'hésitez pas, c'est disponible sur tiki-accès.net. Puis également au bureau de Beauchemin et Gagnon-Avocat sur la rue principale à la Sartre. Alors, c'est à l'Arena Nicoloto de la Sartre. C'est le samedi 21 septembre 2019 à 15h30. Il y a une très belle programmation. Oui. Même, on peut en parler tout de suite, la programmation. Ça commence à 15h30 avec l'échauffement des équipes. Je suis persuadé que ça va être plutôt comique, je pense. Je pense que oui. C'est là que, principalement, je pense que nos anciennes vedettes vont faire peut-être un peu plus de prouesse et de cabriole, si je peux dire. Mais c'est ouvert à tous, écoutez. Puis, je pense que c'est une belle chance, justement, de les voir à l'oeuvre. Oui, exactement. On n'ira pas avec les alignements parce que là, le temps va nous manquer. Oui, il y en a beaucoup. Mais alignements, équipes, obules, calinettes, il y en a beaucoup. Oui, c'est sûr. Puis, j'aimerais, entre autres, moi, vous demander, comment est venue cette idée-là? Qui a eu l'idée de faire un match comme ça? Bien, en fin de compte, c'est en se rencontrant le comité marketing de la Fondation. OK. On a essayé de trouver les bonnes idées pour diversifier nos moyens de sollicitation, tant auprès de la population qu'auprès des entreprises, qui est ressortie les idées, justement, d'un match avec les anciens Canadiens, et également notre super-conférence qu'on a faite plus tôt ce printemps avec M. Pierre Bruni. Oui, c'est ça. Oui. Ça a été une belle réussite. Juste en passant, ça a été une belle réussite. Ça a été incroyable. Les gens ont sorti très, très, je pourrais dire, quand même touchés de cet événement-là. Oui, parce qu'on sait qu'il a vécu quand même des moments très, très difficiles. Il a écrit un livre, puis tout ça. Mais c'est juste une petite parenthèse. C'est une plaisir, mais tout ça pour dire que c'est quand même important. C'est très important parce qu'on va assister à quelque chose qui est plaisant, comme M. Bruni, c'était certainement plaisant. Nous avons pu le rencontrer avec le match de hockey qui s'en vient en septembre. On va s'amuser, mais pour une bonne cause. Exactement. C'est un événement qu'on voulait aussi plus familial, plus abordable également qu'un souper gastronomique conférence. Donc, c'est plus abordable. Puis également, on offre la chance à ceux qui achètent des billets VIP d'avoir accès aux anciens Canadiens après la joute de hockey pour des photos, des autographes, des choses comme ça. Donc, je pense que c'est un moment spécial que les gens doivent assister le 21 septembre. Ça ne l'arrive pas tous les jours. Non, 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 exactement. Est-ce que ça a été difficile de faire venir cette équipe-là ici? Ils sont déjà venus par le passé. Ils viennent quand même régulièrement en habitivité miscamingue. Par contre, le plus difficile, ça a été de trouver une date. Tant avec toutes les nombreuses activités qu'il y a à l'aréna Nicoloto, qu'eux également, leurs engagements. Donc, ça a été consolidé de s'entendre sur une date. Par la suite, tout a coulé comme de l'eau. Ah, tant mieux. Alors, on va dire, bon, la date qui est le… 21 septembre. 21 septembre. C'est à 15h30. L'échauffement commence à 15h30. On ouvre les portes une bonne heure, une heure et demie à l'avent. OK. Vous m'avez dit qu'il restait encore quelques billets disponibles. Oui, il reste encore de très bons billets. OK. Le coût des billets? Dans le régulier, pour les adultes, c'est 25 $. Pour les 13 ans et moins, 15 $. OK. Et pour les VIP qui donnent accès, justement, à la soirée qu'il y a par la suite… Pour l'eau joueur, etc. Oui, exactement. C'est 50 $. 50 $. C'est quand même abordable. Et puis, on sait que ce n'est pas une bonne cause. Les sous amassés, c'est sûr, s'en vont en entier à la Fondation Dr Jacques Paradis. Oui, effectivement, on a quand même réussi à aller chercher des bons partenaires, des bonnes commandites. Oui, ici, on pourrait les nommer. Oui, on en a énormément, des bonnes commandites pour, justement, baisser le coût des… De peur de ne pas en oublier et de peur de ne pas avoir le temps de tous les nommer. On n'en nommera pas, mais c'est la question quand même là, bien présente. Puis, on les remercie aussi beaucoup, beaucoup. Oui, puis ils vont être tous mentionnés lors de l'événement. Si vous me permettez, Caroline, on pourrait regarder l'alignement, par exemple, des anciens Canadiens. Parce que ça, c'est sûr que l'alignement au bulles, galinettes, les gens veulent savoir aussi, mais ils sont là partout. Puis, l'alignement des anciens Canadiens, bien, ceux qui ont suivi le hockey et qui le suivent encore, bien, Oleg Petrov, qui leur met le fameux numéro 6 du Canadien, Mathieu Dandeneau aussi, Pierre Dagenais également, Jessie Bélanger, Cédric Desjardins, Stéphane Richer, qui va être sur place également. Oui, qui est déjà venu aussi par le passé. Oui, exactement. Alexandre Picard, Jocelyn Lemieux, puis Frédéric Saint-Denis, Patrice Brisebois, qui va être là également. Et le coach, bien sûr que tout le monde le connaît, en des cas, je ne sais pas si c'est par ses points P-O-I-N-T-S ou ses points P-O-I-N-G-S, mais c'est M. Chris Nylund. Alors, Chris Nylund qui va être l'instructeur, le coach des anciens Canadiens. C'est vraiment une belle brochette. Oui, puis ils vont être épaulés par trois personnes de la BTB West, qu'eux ont décidé, en faisant un don de 1000 $ chaque, de participer à Rêve d'une vie. Donc, il y a deux personnes qui vont jouer sur le même banc qu'il est canadien, et un qui va assister M. Chris Nylund comme assistant. Ah oui? Oui, oui, oui. Donc, on a des Louis Melançon, Jocelyne Boudreau, Dr Simon Bernatchez qui ont décidé, eux, qu'ils ne voulaient pas rater l'occasion d'embarquer dans l'équipe des Canadiens. Ça fait que c'est eux autres qui vont être prêts dans l'action directe avec les anciens. C'est eux qui vont être dans le vestiaire avec les anciens Canadiens qui vont affronter notre équipe à nous. Ah bien, c'est vraiment fantastique. On les remercie, puis on invite les gens aussi à se procurer des billets. Oui, oui, fortement. Parce que la cause est quand même très, très, très bonne. C'est sûr, Fondation Dr Jacques Paradis, on le sait, on la connaît cette fondation, puis elle est existante, puis elle ne doit pas mourir, elle doit toujours exister. Puis je sais qu'il y en a des personnes qui font un don à chaque campagne de financement. On les remercie. Ceux qui n'en ont pas fait, il y a toujours temps d'en faire. Puis n'oubliez pas le 21 septembre, c'est le match des anciens Canadiens à l'aréna Nicole-Auto de la Sars. C'est à 15h30 et il reste des billets. Mme Gamache, merci infiniment, puis je vous félicite et je vous remercie de votre présence à cette émission et également de votre implication, toujours extraordinaire, dans cette fondation de Dr Jacques Paradis et de votre disponibilité également. Merci à vous, merci de l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Infoneur. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada